Depuis le début de ma carrière en tant qu'informaticienne, je trouvais que je n'étais pas à ma place. En travaillant, j'ai travaillé au début pendant quelques années pour une multinationale qui était dans le domaine pétrolier. Et donc du coup, je ne me sentais pas être en accord avec mes principes en fait, qui étaient plus des principes d'écologie, développement durable, donc faire attention à la nature. Et après ça, j'ai été embauchée dans une autre entreprise en CDI et rebelote. Je faisais quand même des projets intéressants dans les villes intelligentes, les choses comme ça. Mais à côté, comme depuis mon adolescence, j'avais toujours un engagement militant et associatif. Donc j'avais une espèce de syndrome de, je ne sais pas quoi, schizophrénie ou bipolarité dans lequel je travaillais toute la journée. J'étais une personne, je sortais du boulot, j'enlevais mon costume, mon tailleur en l'occurrence. Et je commençais à travailler pour mes assos, pour des choses qui me passionnaient. Et je me disais tout le temps, un jour, il faudrait que j'arrive à concilier les deux. J'ai décidé d'arrêter le travail que je faisais. J'ai décidé de faire une rupture de contrat avec mon employeur, chez lequel j'étais en CDI, et de me lancer en indépendante pour travailler que sur des projets que j'estime cohérents avec mes valeurs. Je suis en train de monter un réseau d'associations qui travaillent et qui militent pour le droit des femmes. En fait, c'est un réseau qui est ouvert à toute la France et la francophonie en général, pour pouvoir tout simplement se rencontrer, faire des choses ensemble, faire des échanges de savoirs, travailler ensemble sur des actions, si c'est le cas. En tout cas, c'est un réseau coopératif, en fait, dont le but est tout simplement d'échanger et de pouvoir produire en open source toutes les initiatives qui marchent pour nous. Et aussi, je suis en train de co-créer un réseau de clubs, d'associations, de femmes. Là, par contre, c'est Montpellier, héros, et ça, c'est pas forcément que des féministes, c'est des entrepreneuses, juristes, des personnes qui travaillent pour la santé des femmes. C'est juste des associations qui sont faites pour... Enfin, des associations, clubs ou autres, qui sont faites pour le service des femmes. Et le but, ce serait de leur donner plus de visibilité. Pour la première fois de ma vie, je sens que je suis en accord avec moi-même. Avant, je sentais que j'avais toujours un conflit en moi. Je le savais qu'il était là, ce conflit. Mais je pensais que c'était normal d'être toujours en conflit avec soi-même, que c'était la vie, que c'était comme ça. Maintenant, je sais que c'est possible de vivre autrement et qu'en fait, on peut tout à fait vivre une vie en accord avec soi-même et que le bonheur, c'est ça, tout simplement. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie ? C'est l'amour et c'est l'humain. C'est parce qu'on aime les gens qui sont autour de nous qu'on veut faire des choses pour améliorer cette société. J'ai fait une chute, en fait. J'ai fait une chute de 10 mètres. Donc, j'ai été dans le coma, j'ai été en soins intensifs, j'ai été complètement immobilisée pendant trois mois et demi. Je me suis posé la question, bon, voilà, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire ? Et la réponse était non. J'ai essayé de le faire, mais je ne me suis pas vraiment lancée pleinement dans ce qui me fait plaisir dans ma vie. Est-ce que je continue à avoir cette double vie encore une fois ou plutôt j'essaie de travailler dans quelque chose qui me permette de m'épanouir complètement, de ne pas être tout le temps obligée de faire des choses qu'on m'oblige à faire et à côté les choses que j'ai envie de faire ? La première chose qui me vient à la tête, c'est de me dire que j'avais le temps. Qu'en fait, je me disais, pour l'instant, ce n'est pas le moment, par exemple, de me lancer en indépendante ou de faire à 100% ce que j'ai envie de faire. D'abord parce que j'ai des prêts à payer, parce que j'ai fait un prêt étudiante pour pouvoir faire ces études-là. Donc, ce n'était pas le moment parce que j'avais ça à faire. Ce n'était pas le moment parce que j'avais aussi besoin d'acquérir plus d'expérience dans ma vie professionnelle. Ce n'était pas le moment pour plein de raisons. C'était dans ma tête, tout ça. C'était, je pense maintenant avec le recul, ce n'était tout simplement pas le moment parce que j'avais peur. Moi, je pense que quand tu suis le chemin de ton cœur, en fait, même si ça sonne un peu cucul, ce que je dis, finalement, les portes s'ouvrent, tout simplement. Tu as un tapis rouge qui se déroule devant toi. Tu as un tapis rouge qui se déroule devant toi.